Pour comprendre cette série de conflits qui agitent le Congo depuis maintenant 1996, il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsis qui chassent les génocidaires Hutus. Et où vont ces génocidaires ? En fait, ils vont chez les voisins congolais. Ces rebelles Tutsis, ils chassent leurs anciens génocidaires, mais ils se disent « On ne va pas les laisser habiter tranquillement de l'autre côté de la frontière, ils pourraient venir nous réattaquer dans quelques mois, dans quelques années. » Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident de poursuivre encore leurs ennemis d'hier, jusque sur le territoire congolais. Ils s'arrangent une sorte de droit de poursuite. Et donc ça va vraiment transposer le conflit au Rwanda sur le territoire congolais. Alors, dans un premier temps, ils accueillent en partie les anciens génocidaires, et puis les relations vont se tendre. Les rebelles Tutsis rwandais vont aussi commettre beaucoup d'exactions. Donc les Congolais vont petit à petit se rebeller face à ça, construire des milices d'autodéfense face à ce qu'ils vont percevoir comme globalement des invasions venues de l'étranger. Et ça, ça va être la première étincelle de conflictualité vraiment au milieu des années 90. Il y a des rébellions qui contestent le pouvoir de Kinshasa, qui vont donc essayer de faire tomber le gouvernement à intervalles réguliers. Et pourquoi c'est toujours lié à de la politique extérieure ? C'est que ces rébellions congolaises, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda, toujours avec ce prétexte qui est en partie entendable. Le Rwanda finance ces rébellions en disant « il nous faut des soldats sur les territoires congolais toujours pour nous protéger du risque d'un nouveau génocide ». C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, on dénombre entre 50 et 70 groupes armés, juste sur cette petite portion de l'est du Congo, qui sont plutôt des chefs de guerre qui ont le pouvoir, une certaine influence sur presque un petit îlot de territoire. Généralement, c'est un village ou un groupe de villages, mais en même temps, c'est des protecteurs, mais c'est aussi souvent la principale menace pour les habitants de ces villages, parce que la présence de combattants armés dans un village, c'est aussi le risque d'être visé par un groupe voisin. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui, la situation qui est alimentée, c'est peut-être la dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais, qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang. C'est un facteur de prolongation du conflit, puisque ces petits groupes villageois, finalement, ils taxent les gens qui vont à la mine, ils taxent les commerçants sur les marchés, et c'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils continuent d'exister.